Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour, c'est le plan santé qui est présenté aujourd'hui. Docteur Macron, je crois que vous êtes déjà à l'hôpital. Partons de vous le dire. Mais effectivement, avec mon gros thermomètre, je suis au chevet de tous les Français pour faire baisser la fièvre sociale. Allez-y mademoiselle de minibus, tirez la langue et dites 33. 33. Elle n'ose pas, elle n'ose pas. 8h33, c'est bien ce que je pensais. Vous avez la laine chargée et le fonds en mauvis état. On te manque le docteur Macron, oui, 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 oui. Roselyne Bachelot, mais qu'est-ce que vous faites là avec cette blouse ? On manque de personnel, alors j'ai repris du service. En tant qu'ancienne ministre de la Santé, à côté de la plaque, j'ai largement le niveau pour faire aide médicale. Docteur Macron, c'est donc un nouveau métier qui voit le jour. Tu l'as dit, Wistiti, car aide médicale, après un an de grossesse nerveuse, j'ai accouché de ce nouvel emploi. À mi-chemin entre l'aide-soignante et la secrétaire médicale. En gros, elles passeront la serpillère tout en épongeant la dette de la sécu avec des feuilles de maladie. Ah d'accord. Docteur, docteur, venez vite ! Le patient de la chambre VIP vient de faire une attaque ! Ah docteur, j'ai mal au cœur. Ah monsieur Sarkozy, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Quand j'ai appris que Claude Guéant était à nouveau mis en examen dans l'affaire libyenne, ça m'a fait un choc. Je me sens mal. Depuis que je souffle martyre, j'ai l'impression qu'on me ponctionne tout mon liquide. Tu m'étonnes. Je vous préviens, je ne vais pas me faire soigner à Tripoli et j'en ai marre des déserts médicaux. Bon, docteur Macron, on va vous laisser gérer cette urgence et on vous retrouve bien sûr tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec la revue de presse de Marine et Nadine. Bonjour madame, avec Marine Le Pen et Nadine Brano ! L'information n'attend pas. T'as vu Nadine, Bruno Julliard, le bras droit d'Anne Hidalgo est parti de la mairie de Paris en raison de vif des accords. Ouais, apparemment du côté d'Hidalgo, ce serait pas son bras droit mais plutôt sa main droite qui serait partie dans la gueule de Julliard quand on a vu qu'il prenait un couloir de bus avec son scooter. Dis donc ma marine, toi qui as des soucis d'argent là, t'as vu que la Banque Centrale Européenne a présenté les nouveaux billets de 100 et 200 euros quasiment infalsifiables qui seront mis prochainement en circulation. Ouais, et ça sort juste le jour où Claude Guéron est mis en examen pour financement occulte. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard. On vous retrouve en direct, c'est le docteur Macron au chevet de l'hôpital. Désolé, excusez-moi, je suis un petit peu en retard, j'étais en train de traverser le bloc opératoire pour vous trouver des maladies nosocomiales. Dans le cadre de ma réforme budgétaire croquignolesque, à présent c'est le moment de notre grand loto de l'hôpital avec Stéphane Berne. Oh oui ma chère Cécile. Bonjour Stéphane. Bonjour, après m'être occupé des monuments en ruines, j'ai accepté cette nouvelle mission pour remettre en état nos vieux débris à l'hôpital. Mais procédons tout de suite au tirage, c'est le moment de faire tourner la roue. Et le numéro gagnant est le... 208. Oui, quel bonheur, c'est donc la chambre 208 qui gagne un lit superposé pour faire dormir trois malades dans une chambre de deux, ainsi qu'un panier garni rempli d'antilivraiseurs. Oh non, on félicite tout de suite le gagnant, je crois que c'est ton psychiatrie et c'est la chambre de l'hololskizo. Tiens, Laurent Wauquiez. Bingo, madame de Romulus. Mais appelez-moi Benito, car si vous croyez que pour faire des économies, moi qui suis la réincarnation du douché, je vais dormir avec le maréchal Pétain et Adolf Hitler, ne comptez pas sur moi. Le chauffeur de bus menacé d'être renvoyé après avoir giflé un collégien prétend que la phrase de ce dernier, je cite, « ferme ta gueule et conduis ton bus », qui lui aurait fait perdre son calme. Qu'en pensez-vous, monsieur Bayrou ? C'est une erreur, car moi qui suis maître Shaolin en zénitude ancestrale, enseigné depuis des millénaires au sommet du Mont Modem, je ne perds jamais mon calme. C'est pourquoi, si une petite frappe de banlieue en couche-culotte s'avise de me chercher querelle, je ferme doucement les yeux, j'ouvre mes deux bras vers le ciel pour sentir l'âme du vent m'accueillir en lui, je puise alors toute l'énergie qu'il me communique, et là, bam ! Double claque dans sa gueule à ce petit merdeux de collégien. Tu ne l'as pas volé, celle-là. Tu me dois le respect, petit puceau. J'étais Shaolin de bronze quand t'étais encore qu'une croûte de baby-balle dans les couilles de ton père. Vous voyez, zen et sang-froid. En tous les cas, cet incident devrait servir de leçon à tous les chauffeurs de la RATP. Oui, en leur rappelant qu'il vaut mieux ne pas gifler un collégien. Non, en leur rappelant qu'il vaut mieux être conducteur à la SNCF. Là-bas, on ne peut gifler personne, car ils sont tout le temps en grève. Je crois que Manu Poulampo sait intervenir. Pas tant de vous le dire, jeune homme. Mais si vous traversez la rue, je vous garantis que dès demain, vous ne pointerez plus à Pôle emploi. Et voilà, un chômeur de moins. Moi, je vais te la faire baisser, la courbe. Merci, mon Benalla. Va nettoyer le camion à l'éléphant bleu. Il y a du cerveau disponible de chômeurs, plein de pare-chocs. Et on termine avec le mot de la foi du contrôleur SNCF, Régis Laspalès, qui reprend aujourd'hui la grève à l'appel à la CGT. Vous allez donc refaire vraiment la grève ? Bien sûr que je vais la refaire ! Pourquoi je ne la referais pas ? Je rentre tout juste de deux mois de vacances. Il faut quand même que je me remette au boulot de la grève. Sinon, on va dire qu'à la SNCF, on ne fout rien pendant qu'on travaille. Alors que là, on ne travaille pas pendant, mais on s'en fout. Oui, la majorité de vos collègues cheminots travaillent aujourd'hui, je suis désolée. Oui, mais il y en a qui vont essayer de travailler, ils vont avoir des problèmes. Sinon, on n'avait pas marre de faire toujours la grève depuis cet hiver ? Non, moi, j'aime bien la grève. La grève, c'est comme le sandwich triangle dégueu au wagon-bar du train corail. Tout le monde en dit du mal, mais finalement, quand il ne reste plus rien d'autre, on est bien content de se rabattre dessus. Et pour moi, la grève, ça me permet surtout de laisser s'exprimer ce que je fais de mieux dans mon domaine d'activité. C'est-à-dire ? Glander. Ah, Danny Moro, mais où est-ce qu'il me trouve toutes les idées ? C'est dingue. En tout cas, on vous retrouve en podcast. Il se drogue. C'est sale. La drogue, c'est sale, ne n'en faites pas pareil. Attention, monsieur Bayrou, vous vous faites les poches. Alors, c'est quelqu'un d'elle, je suis un moment donné eu, hein. Et on vous retrouve en podcast, bien sûr, sur le sudradio.fr. Il est 8h26, on va se détendre un petit peu parce que là, j'ai mal aux idomatiques. Merci, Danny, ça me fait de faire du sport. Faites bien. Et on revient dans un instant. Il y a 10 minutes de rire indispensable chaque jour. Oui, et bien là, c'est égal à un steak. Et bien là, j'ai pris une tonne. A tout de suite, 8h26. 5h10.